Un conseil communautaire, c'est le rassemblement de l'ensemble des délégués de toutes les communes qui composent la communauté d'agglomération, dont aujourd'hui environ 70 délégués, Ville de Narbonne et toutes les autres communes. Tous les dossiers ont été pris à l'unimité, donc c'est à la fois la méthode, un gros travail en amont, il y a bien sûr les discussions, et ensuite donc dans un deuxième temps, quand ça passe au conseil communautaire, il n'y a pas de débat justement puisqu'on a bien travaillé en amont. Nous sommes, si je m'exprimer ainsi, dans la phase aujourd'hui opérationnelle, nous concrétisons les grands axes qui ont été déterminés par les élus. Et pour ce faire, vous voyez dans le dossier, il y a des éléments qui portent sur l'économie, l'habitat, la politique sociale, les contrats urbains de cohésion sociale. C'est la concrétisation des objectifs qui ont été arrêtés précédemment. Ce qu'on estime être important pour nos citoyens, c'est-à-dire le développement économique, le logement, l'environnement, l'eau et le saignissement, c'est un dossier qui est important. Deux projets peut-être essentiels qui sont les axes principaux, c'est l'économie et l'habitat. Alors sur l'économie, il y a un renforcement de la nécessité d'agrandir les zones d'activité aujourd'hui existantes et dont un effort est très largement consenti sur l'activité en Évian et en Mont-Rodon. Mais cela touche aussi l'enseignement supérieur et la recherche qui est liée à l'économie puisque sera votée ce soir des demandes de subvention auprès du Conseil général et du Conseil régional, subvention déjà acquise dans le cadre du contrat agglomération pour la construction d'un IUP en droit de l'immobilier et en urbanisme. L'autre volet, c'est le volet de l'habitat où il y a un accompagnement direct auprès des bailleurs sociaux pour la construction de logements à concurrence à peu près de 1,6 million d'euros, ainsi que des garanties d'emprunt consenti toujours à ces bailleurs sociaux et dont le montant s'élève à plus de 5 millions. Il y a 6 budgets spécifiques, notamment un budget qui est un budget économique qui nous permet de voir chaque année l'évolution et justement les moyens que l'on met au service du développement économique. Alors qu'avant, c'était le moyen d'un masque. L'idée étant de pouvoir réaliser dans la durée du mandat jusqu'en 2014, 1 000 logements sociaux, ce qui nous fait à peu près 200 à 250 par an. Sur la gare TGV, c'est la contribution de la communauté d'agglomération au grand débat public qui a été ouvert, avec cette volonté émise par la communauté d'agglomération d'avoir une implantation dans ce que je nommerais le Grand Arbonne, ce grand périmètre compris, en gros, entre Névia-Montredon et Salodon. On a un budget unique, où il y a un budget principal et 6 budgets annexes. Nous sommes évidemment tributaires d'une politique nationale et notamment un point aujourd'hui qui fait véritablement débat, c'est l'annonce du président de la République concernant la suppression de la taxe professionnelle. Or, les communautés d'agglomération vivent, c'est-à-dire principalement de la taxe professionnelle. Ici, ça génère 14 millions d'euros de recettes, c'est-à-dire combien il est important de savoir comment cette taxe professionnelle sera compensée. Donc voilà un exemple de contrainte vis-à-vis des politiques nationales. Néanmoins, il y a une grande capacité pour les communautés d'agglomération de négocier avec la région, tout d'abord, qui est en charge de la planification, et donc c'est un des axes principaux des communautés d'agglomération, ainsi que le département qui accompagne des projets qui sont concertés avec l'ensemble de ces collectivités. Dans la méthode de travail, comme je disais que le travail avait été fait en amont, on a déterminé des objectifs prioritaires, qui sont donc au nombre de... ils ont été déclinés et résumés en... Sur l'Europe, juste un mot, puisque dans les programmes européens, il a été précisé que la communauté de Narbonne, tout comme celle de Béziers, était de dimension trop petite pour pouvoir porter elle-même les projets, et donc nous avons aujourd'hui un partenariat entre les deux agglomérations, celle de Béziers et celle de Narbonne, sur un programme qui est nommé Fédère Urbain, qui est abondé à plus de 6 millions d'euros, environ 2,5 millions pour chaque agglomération, et nous avons donc construit des programmes communs à l'ensemble de ces deux agglomérations. Et donc on aura 1 000 logements, si t'es engagé, d'ici 2014. L'idée, c'est certainement d'améliorer ce qu'on appelle le cadre de vie de l'ensemble de ce territoire, d'apporter des services à la population, et avoir une vision à moyen terme, car l'agglomération aussi, ce sont des investissements très lourds, que ce soit dans les matières d'aménagement, de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement, dont c'est pouvoir être en capacité d'offrir un cadre structurel à l'ensemble de ce territoire pour effectivement que les personnes y vivent au mieux. On a une vision globale, qui est une vision pour l'environnement, pas uniquement sur le coin de trottoir, c'est aussi de savoir dans le cadre justement... Alors nous avons aujourd'hui un équilibre de fonctionnement qui est certes pas extensible, mais vous voyez, nous avons quand même dégagé 25% de capacité d'autofinancement, ça veut dire 25% de capacité à venir financer nos programmes d'investissement sur les fonds propres. C'est dire que le fonctionnement est maîtrisé, et que bien entendu, l'effort se fait sur les investissements.